Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Cat Lady, où on était avec le docteur X. Je suis prêt à parler, je veux attendre. Je suis prêt à parler, allez... C'est pas comme si j'étais vraiment dingue ou pas comme je viens de le dire. C'est comme si j'avais un trouble, hein. Notre état ira en s'améliorant, bah c'est déjà positif. Mon enfance ? Euh oui, j'ai eu un père extra, non pour moi ce n'était pas un bon père, j'ai grandi sans avoir de père. Et comment je le sais ? Je sais pas, oui j'ai eu un père extra, tout va bien en fait. Moi je... J'ai eu un super père. Un super père, voilà. Ah oui. J'avais des gros yeux à l'époque, hein. Il a eu un peu de peur, mais j'ai eu un peu de peur. Il a eu des gros yeux à l'époque. J'ai eu un peu de peur. Je pense que je n'ai jamais donné beaucoup de raisons pour être. J'étais un bon enfant. Pas parfait. Mais, après tout de suite, personne n'est pas parfait. J'ai eu un peu de peur après. Qu'est-ce que j'ai fait essayer de me tuer, ça n'a rien à voir avec lui ? D'où est-ce que c'est maintenant ? Il a eu 6 ans, le cancer. Je sais pas si on va encore avoir un épisode full dialogue. Voilà, j'en étais sûr. Elle était extra aussi. Ecoutez docteur, je suis parfaitement saine d'esprit. Voilà, j'ai eu une mère formidable. Tout le monde était formidable autour de moi. C'est bon. En fait, il y a une image différente à chaque choix. C'est bizarre, non ? 8. Ah la la la... Ah la la la... Il pensait qu'il était pas malade. Mais il n'y en a pas. Ok, je commence à obtenir une meilleure photo. C'est assez sur vos parents pour maintenant. Allons-nous deux minutes et nous allons parler d'autre chose. Le beau temps. Je suis... Oh... Non, je peux pas bouger. Je dois quitter cet endroit. Oui, oublions tout ce que cette vieille dame nous a dit dans notre coma. C'était probablement n'importe quoi. Alors, lit, coussin... Huh, lit. Previously, on the walking dead. Ça, s'allonger... Pourquoi je m'allongerais ? Non, merci beaucoup. Coussin. Examiné. Combien de personnes sont mortes ? Wow, quelle pensée complètement. Je suis certain qu'il a été lavé de nombreuses fois, mais j'ai un fouisson... Un fouisson me parcourt le dos. J'ai failli mourir ici moi-même. Attendez, j'étais mort pendant un instant, c'est ça ? Regardez dessous. Il n'y a rien d'intéressant. Lit, s'allonger. Oh mon dieu, je m'allonge vraiment en plus. Je ne vais pas dormir ici. Je ne passe si fatigué. Voilà, bon ok. Bon bah on sort simplement. Attendez, attendez. Oh là là, il y a plein de trucs. Réveil. Examiné. Les iglus sont bloqués à 10h08. Ils se parlent cassés. Il n'y a peut-être pas de nouvelles piles. Ta de gants. Examiné. Trois tailles différentes. Prenons un gant. Prendre un gant, prendre beaucoup de gants. Je prends beaucoup de gants, écoutez. Je suis pas un gant près. Je les jette. L'évier là, s'il vous plaît. Évier. Faire couler de l'eau froide. Faire couler de l'eau chaude. Fermer le robinet. Quel est le but ? Moi je laisse ouvert. Le mec il veut la ruine de l'hôpital quoi. Non mais de toute façon, je suis probablement encore dans mon esprit les gens. C'est une liste de médicaments pour patients de la chambre 2. Je pense que c'est pour moi alors. Plein de cédatifs. Ceux qui me donnent pourraient assommer un cheval et me donner une migraine pendant une semaine aussi. Il veut aussi provoquer des hallucinations et de la paranoïa. Pourquoi veut-il me faire avaler tout cela ? Je ne suis pas dingue. Sur moi j'en suis certaine. Si il y a quelqu'un de dingue ici, c'est celui qui m'apprécie tous ses médicaments pour ses fausses raisons médicales. C'est un désaxé le docteur, je vous le dis. Quelques chrysanthèmes, je déteste tes fleurs. En fait qu'est-ce qu'elle aime mon personnage ? Je ne sais pas. Bla 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 bla. Sentir. Elle s'en tape de tout. Oh je suis entré dans une autre chambre. Il y a quelqu'un sur le lit. Non non, c'est juste un coussin. Ouh là. Où il m'a vu et défaillante. Je peux encore prendre des gants. Tiens la pendule marche. Les aiguilles sont bloquées à 11h40. Toutes les horloges sont cassées dans cet hôpital. Non mais en fait je suis dans mon esprit les mecs. C'est quasiment sûr, sinon les horloges je ne saurais pas... Il n'y a pas dans le lit quelqu'un d'autre. Il n'y a rien d'intéressant sous ça. Je suis comme le cambrioleur dans... Dans euh... Maman j'ai raté l'avion vous savez. Et euh... Le mec il ouvre tous les éviers. Ses listes de médicaments... Elle s'appelle Anne Burton, 35 ans. Elle prend beaucoup de sédatifs. Elle a connu une longue histoire médicamenteuse. Elle prend de la méthadone pour contrer les symptômes du manque de l'héroïne. Euh... Elle est là sans consent... Elle est là sans son consentement. Je ne pense pas que ce soit facile de... Je ne pense que ce ne sera pas facile de quitter l'hôpital. Oui. Oh punaise je suis à la réception. Attendez oula. Attendez on va aller de l'autre côté déjà avant. Euh dites... Il y a un problème. Tous les éviers ils coulent c'est normal. Enfin je sais pas. C'est fermé. Je devrais attendre mon tour. Et c'est quoi que j'ai dans l'inventaire ? Une bande ? Une bande de quoi ? Je ne sais pas. On verra plus tard. Bonjour. Excusez-moi. Infirmière. Je pense qu'elle... Je crois qu'elle pense que ses verres rouges teintés lui donnent l'air séduisante. Ne pas ce genre... Je ne... Je ne connais ce genre que trop bien. Entièrement dévoie à son métier sans intelligence et étroit de l'esprit. Excusez-moi. Je vais retourner chez moi. Je me sens beaucoup bien maintenant. Puis-je avoir cette lettre ? C'est pour moi. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Pouvez-vous me déchargez ? Je suis heureuse de l'entendre. Mais je ne peux pas vous déchargez jusqu'à le Docteur X te voit. Il devrait être très bientôt. Oui, je vois. Où est Liz ? Bon, les autres, je pense qu'elle est derrière. Et qui est, Liz ? La jeune nurse qui était là la nuit. Les rouges, très chatteux. Elle a dit que son nom était Liz. Oh, je suis désolée. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Je ne me souviens pas tous les noms. C'est quoi ça ? Pouvez-vous retourner maintenant, s'il vous plaît ? Il n'y a plus de temps pour vos médicaments. Et comment elle sait que je vais prendre mes médicaments ? Je ne peux pas me chercher autour de chaque patiente. Pouvez-vous pardon ? Regarde, je suis très busy à ce moment. Je vais venir vous parler dans une minute, ok ? Je suis trop occupé à regarder vaguement le sol, s'il vous plaît. Lettre de renvoi. Pour Anne Burton, la patiente actuelle de la chambre 1. Il semble qu'elle a été admise de l'hôpital et qu'elle a été autorisée à partir quand elle le souhaite. Ah, fuut ! Oui, déjà. Vous pouvez pas aller fermer les robinets, deux secondes, qui coulent dans les salles ? Il y a des dossiers des patients. Oh là là, c'est avec le même dialogue. Oh là là. On va y tourner dans votre chambre. Qui est sarcastique ? Ah, oups ! Excusez-moi. Sécurité. Où se trouve la sortie ? Excusez-moi. Où est l'exit ? C'est juste dans le corridor, ma'am. Merci beaucoup. Je vais aller en route, alors. Pouvez-vous voir la lettre de discharge ? Une lettre de discharge ? Que pour ? J'ai pas le droit de voir la lumière du jour. Ils ont fait leur observation, et n'ont pas l'occasion de sortir. Pour leur propre sécurité, bien sûr. Ça semble que nous sommes prisonniers ici. C'est pour la sécurité de la patiente, ma'am. Si vous n'avez pas été déchargé par les docteurs, je suis sûr que je ne peux pas vous laisser passer. Peux-je me demander quel est votre nom ? Anne Burton. Je m'appelle Anne Burton. Je m'appelle Marie Smith. Non, ça j'y crois pas. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Ah mince. Une lettre de discharge est le seul ticket d'ici. Bon, attendez. Euh... Ce qu'il faut, c'est réussir à prendre cette femme ailleurs. Enfin, à l'amener ailleurs, hein, voilà. Et euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Dieu, mais c'est... Serait-ce Anne Burton ? On sent comme elle a l'air assommée. Excusez-moi. C'est Anne Burton ? Et on va discuter avec cette personne qui a l'air un peu... Euh... Zombi... Zombifiée. De toute façon, il y a quelqu'un que je connais. Moi, en plus jeune. Hi. Est-ce que tu... All right ? Can we talk for a minute ? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped ? I don't know. C'est Dieu doit être fait chier, sensu. Oulalalala. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. Vous devriez savoir que... But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. Au flûte. A beautiful name. Au flûte. Yeah, sure I do. Now, let me know. What is it ? Oh... Well... What is my mother's name ? Hmm... Euh... Voyons, je dois avoir une chance sur 10 000. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Marie, Elisabeth... Il y avait un truc écrit... Euh... Finaise. Sinon on dit Anne Burton, hein. Si ça se trouve elle va se confondre elle-même. Anne Burton ? Non. That's my name. You don't know my mother. You little girl ! Leave me alone. Please. Just leave me alone. Attendez, je vais déjà aller dans votre pièce... Pour voir qu'est-ce que vous avez fait. Parce que je suis une petite curieuse, voilà. Hein ? Oh ! Ce temps d'entrée, quoi. Alors, poubelle. Ça n'a pas été vidé depuis un moment. Regardez les tas de la poubelle. C'est pas possible que ce soit un vrai hôpital. Parmi d'autres trucs dégoûtants. Elle s'est droguée ! Je vais prendre un flacon. Oh ! J'ai pris un flacon de je sais quoi. Oh mon dieu, le miroir ! Le miroir est réel, quoi. Ils ont coulé l'eau froide. Papier. Arrêtez d'écrire des messages sur le miroir. Comme nous rencontrons des difficultés à maintenir à haut degré de propriété en raison d'absence non justifiée de notre personnel de nettoyage. Demandez à tous nos patients de nous aider à conserver l'hôpital propre. Miroir, attendez. Je peux aller examiner le miroir, voilà. Je ne peux pas me regarder. Le miroir a fait une grande écharpe de verre se trouve sur le côté. Bah prends. Prends le bout de verre. S'il me trouve avec ça, il prendra où je suis. Ouais, 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 ouais. Je prends le risque. Bon, je l'ai quand même. Sonnette. Ouh là là, attends, attends. Oh. Oh, 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 oh. Ah, bon, on va la tirer là, c'est parfait. Regardez les toilettes. C'est plutôt dégoûtant. Utilisez. Il n'y a plus de couvercle. D'accord. Tirer la chasse. Oh là là, les économies d'eau, quoi. Soulevez, là. Ok. Utilisez. Je meurs d'envie. Oh, bon, d'accord. Bon, c'est vrai. Un jeu où, voilà, il faut faire ses besoins. Je suis toujours en train de dire, voilà, Metal Gear Solid, on passe 90 heures sur le terrain sans une seule fois se soulager. Bon, bah, voilà, cette fois, on a un vrai jeu qui... Où on a l'occasion de... De, voilà. Alors, moi, je propose... Attendez, attendez. Je propose d'aller reparler quand même à la femme. Avant de... D'appeler... De faire le ring bell, n'est-ce pas ? Parce que je suis un petit curieux. Je vais juste relire vite fait ce qu'il y a sur le devant du truc. Genre, là. Dire. Oh, c'est pas marqué le nom de la personne qui l'a... Qui l'a amené là. Euh, excuse-moi, euh, je vais essayer de te reparler. Si ça se trouve, il va falloir que je regarde les dossiers. Attendez, je vais faire ça honnêtement. À mon avis, il y a un moyen de vraiment le connaître. Et euh... Et voilà. Je pense que, voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que... Euh... On va attirer la femme. On va pouvoir regarder dans les dossiers le nom de la mère... De Anne Burton. Ensuite, elle nous fera confiance. Parce que, voilà. C'est pas avec un papier de sortie écrit Anne Burton que je vais pouvoir sortir. Bah vite, tirons-nous, tirons-nous, mais qu'est-ce que... En fait, ça marche pas. Le truc. Je peux pas bouger. C'est automatique. Quelqu'un est venu. Bah... Euh, je veux juste que vous sachiez que je vais vous retrouver chez moi. Oh, je n'aurais pas dû... Oh, je peux la... Oh, avec le br... Le truc de miroir. Attendez. J'ai demandé combien de temps il faudrait... Il vous faudrait pour dire la V. J'aurais pas dû insister, désolé. Je veux que vous sachiez que je... Je veux juste que vous sachiez que je vais retourner chez moi. On me sent sans plus. Je me sens un peu patraque. J'aurais pas dû insister. J'ai demandé combien de temps il vous faudrait pour dire la vérité. Euh... Je me sens un peu patraque. Je... Je suis... Je... Je me sens un peu... Si on voulait que je dise. Ooooooh... J'ai votre nom, je... Donc je peux indiquer une bonne grosse place. Anne Burton, je vois pas l'intérêt de faire Anne Burton. On va me donner un truc où je vais être à moitié drogué, voilà. Vous vous moquez de moi, vous ne connaissez pas mon nom ! Non mais je voulais plutôt faire genre, elle connait pas le nom des personnes. Mais non, je veux pas aller mieux ! Mme Ashworth, je vous propose que vous prenez ça, bien sûr ? Non ! Je veux pas ! Oups ! Jim, peux-tu venir, s'il vous plaît ? Vous devriez m'en foutre. Il y a l'eau qui coule, madame. Vous vous auriez très mal. Oh, punaise quoi ! C'est obligé de déboucher là-dessus ou... ? J'ai presque le sentiment que mes choix ont une importance quoi. J'aurais pu essayer tous les prénoms pour la femme quoi. Comment s'appelle votre mère ? Eh, super ! Je suis complètement en stone ! Eh, ils ont pas trouvé le truc de mer sur moi quand même. Oh, c'est génial ! Bon ! On va arrêter cet épisode-là. Je vais sauvegarder gentiment. Vous voyez comment je m'organise très bien. Je tape le nom du jour parce que... Parce que sinon, je vais me perdre, voilà. Enregistré ! Sauvegarde ! Le jeu a bien été sauvegardé. Voilà, donc ma foi... Qu'est-ce que ça va donner ? Comment est-ce qu'on va s'échapper de cet hôpital ? Bon, là, je suis un peu drogué. C'est normal que j'entende des trucs bizarres, je pense. Euh... Est-ce que cet hôpital est réel ? Est-ce que déjà, je ne suis pas dans mon esprit ? Ou est-ce que je suis dans le monde réel mais que c'est un hôpital vraiment pas comme les autres ? Ou est-ce que c'en est un vrai ? Enfin, c'est quand même assez bizarre. C'est... Y'a anguille sous roche, putain ! Voilà, donc rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ! Et bien plus ! Et bien plus !